Europe 1, Village Média, Philippe Vordel. En compagnie de deux journalistes, Florent Gautreau, on va parler d'Equidia tout à l'heure, et Thomas Huchan, vous êtes journaliste, vous définissez comme conspi-hunter, chasseur de complots, vous travaillez pour le site d'information Spicy, vous êtes allé plus loin, vous avez décidé de prendre les conspirationnistes à leur propre piège, vous avez inventé un complot. Oui, on a décidé de mesurer un petit peu nos voisins de palier, nous on travaille sur internet, donc on a voulu voir un peu quels étaient les autres sites d'information. On s'est rendu compte qu'il y avait des choses un peu bizarres, et donc on a décidé de tester leur capacité à vérifier l'information. Donc vous avez sorti une info, et voir ce qu'elle allait donner, quelle info avez-vous choisie ? On a fait une petite vidéo qui raconte que le sida a été inventé par la CIA afin de s'attaquer aux Cubains, et que la fin de l'embargo qu'on a vécu en 2015 avec Barack Obama n'était en fait qu'un prétexte pour permettre aux multinationales de la santé de récupérer chez les Cubains le vaccin contre le sida qu'ils avaient développé en secret. Cette petite vidéo dure un peu moins de huit minutes, elle a été déposée sur YouTube par un faux compte, une fausse identité qu'on avait créée pour s'inspirer dans ce qu'on appelle la complosphère. Et du coup, en trois semaines, cette vidéo a fait des milliers de vues, elle a été reprise par tout un tas de sites internet qui prétendent réinformer les Français, et donc ça nous a permis d'expliquer que ces sources n'étaient peut-être pas totalement fiables, qu'il fallait faire plus attention et surtout de mettre en place des petits outils afin de se poser les bonnes questions face à une information sur internet. Alors si on creuse un peu, il y a des choses manifestement fausses dans la vidéo, et c'était fait à dessein. Par exemple, vous situez l'invention du sida dans les années 60-70, alors qu'on sait très très bien que ça arrive dans les années 80. Pourquoi ça marche ? Pourquoi ça prend ? Vous avez recueilli l'avis du sociologue Gérald Bronner. On cherche à faire parvenir les individus à une conclusion qui a priori semble un peu loufoque, c'est-à-dire que le blocus de Cuba est dû à la question du sida, et puis en fait on sème sur le chemin de celui qui regarde cette vidéo un certain nombre d'indices qui vont faire parvenir en fait à cette conclusion qu'au départ il aurait trouvé improbable et qu'il trouve à la fin de cette vidéo beaucoup plus probable. Comme toujours avec les théories conspirationnistes, quand on prend un peu de distance, on voit bien que la thèse est saugrenue, mais plus on se rapproche, plus on est happé par la mécanique argumentative, plus cela peut paraître convaincant. Alors cette vraie fausse vidéo a été vue plus de 10 000 fois sur Twitter, reprise sur Facebook, pardon sur YouTube, pardonnez-moi, reprise sur Facebook et Twitter, sans aucun contrôle ni vérification. Non, il n'y a jamais eu de contrôle ni de vérification, et d'ailleurs je pense que c'était aussi une partie de l'expérience qu'on a cherché à mener. Nous on voulait voir si c'était possible de, grosso modo, devenir un prescripteur d'informations complotistes sur Internet. Est-ce qu'il y aurait à un moment ou un autre une forme de contrôle, une forme de stop ? Attention, non, vous faites un truc de malade les gars, ça ne peut pas continuer comme ça. Est-ce que vous avez été repris par des médias officiels, mainstream comme on dit ? Alors, on ne va pas dire médias officiels ici, on va dire des médias professionnels. Oui, vous avez été repris ? Je pense que c'est mieux. Oui. Voilà, parce que médias officiels, ce n'est pas vraiment un terme qui nous correspond, je pense. D'accord, professionnels. Non, on n'a pas du tout été repris par nos confrères, mais ensuite, ils ont donné une certaine forme d'ampleur à notre travail, et nous ont permis de nous faire connaître, notamment auprès des enseignants, et des éducateurs qui depuis font très souvent appel à nous, enfin d'organiser des séances pédagogiques, puisque le vrai problème est là. On parle d'une loi contre les fake news, mais la vraie solution, c'est l'éducation. Oui, au-delà de tout, je me souviens que Trump avait relayé une fausse information qui prétendait que Barack Obama était un des fondateurs de Daesh. Oui, alors, mais peut-être qu'on va poser la question à l'envers. Est-ce que Donald Trump a déjà révélé une vraie information ? Très bonne question. Vous parliez de vos actions dans les écoles, il y a vraiment une discrimination suivant l'âge. Plus on est jeune, plus on est sensible à la fake news et au complot. Oui, en fait, je ne suis pas sûr que ce soit uniquement un critère d'âge, c'est plutôt un critère de pratique d'information. C'est-à-dire que plus on est jeune, plus on s'informe sur Internet. Et quand on s'informe sur Internet et qu'on est un peu indécis sur une question, vous allez poser une question à Google, vous pourrez le faire sur votre ordinateur, vous allez taper pas d'avion, vous allez rater votre avion, vous allez taper pas d'avion dans Google. Et là, Google va immédiatement vous suggérer, non pas des liens, mais déjà des pistes de recherche, pas d'avion le 11 septembre, pas d'avion dans les Tours Jumelles, pas d'avion dans le Pentagone, pas d'avion au World Trade Center. Donc du coup, on a raté son avion, on pose la question à Google, et il nous explique qu'il y a un complot sur le 11 septembre. Quand on a 15 ans et qu'on fait des démarches d'information comme ça, on est fatalement un peu plus influençable que quand on est déjà un adulte, et on peut tomber très vite dans le panneau. Ce qui fait peur dans le sondage de l'IFOP, c'est qu'il montre qu'un Français sur quatre dit que les médias restituent correctement l'information et sont capables de se corriger quand ils ont fait une erreur. C'est-à-dire que 75% pensent que ce qu'ils entendent dans les médias est, s'il en faut, du moins biaisé. Écoutez, c'est ce que montrent les enquêtes du Cevipov sur la confiance dans les institutions. Les Français ont moins confiance dans les journalistes qui répètent la parole des politiques que dans les politiques. Il y a moins de 20% des Français qui nous font confiance. Thomas, vous avez un reproche à faire aux médias traditionnels. Vous dites qu'ils ne jurent que par Internet, sauf qu'autrefois, ils n'y ont pas cru. Exactement. Racontez vos débuts de journalistes. Exactement. Ce qu'on racontait hier soir, c'est que moi, dans mes débuts de journalistes, en 2002, je travaillais pour un journal qui s'appelait L'Expansion, je travaillais sur le site Internet. Le site Internet, c'était derrière le couloir, au fond, à côté des chiottes. Et quand on demandait aux vrais journalistes sérieux, aux grandes signatures du papier, de venir faire un papier chez nous, de faire un article, ils nous regardaient quand même un peu bizarrement. Et puis ils disaient qu'ils avaient autre chose à faire. Et effectivement, la nature a horreur du vide. Et donc les jeunes se sont mis, sont allés sur ces sites gratuits que les grands médias avaient laissés en jachère, délaissés. Alors d'une part, oui, et d'autre part, il y a tout un tas de désinformateurs qui n'avaient pas accès aux médias professionnels et qui, eux, ont créé leur espace sur Internet. Je pense à tous les complotistes et notamment à des tas de gens qui sont politiquement très impliqués à l'extrême droite. Petite critique, les jeunes, les ados n'ont pas de carte bleue, pas souvent d'argent à mettre dans l'information. Ils vont naturellement vers les sites gratuits. Et vous, votre site est payant. Il n'est pas cher, mais il est payant. Vous ne pouvez pas faire une version gratuite ? Alors, on a une version... En fait, tous les contenus Conspionter sont gratuits. À l'exception du film long. Vous savez ce que c'est que le travail de produire un film. Ça demande quand même un peu de moyens. Après, il a été acheté par l'éducation nationale. Donc tous les enseignants de France et de Navarre y ont accès sur la plateforme Canopée et peuvent le diffuser dans leur classe. Et si jamais ils nous contactent, on ira même les aider à faire des opérations pédagogiques. Europe. Europe 1.